Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de jeunes parents qui se plaignent et ne savent pas à quel sein se vouer. Mon enfant, souvent un garçon, est hors contrôle. Doc, j'ai fait quoi au bon Dieu pour avoir un tel enfant? Un instant. Là, il y a le médecin, il y a l'éducateur, professeur, les psychologues et tout le monde. Bon, l'enfant souffre de troubles, de déficit d'attention et d'hyperactivité. Si elle, je fais quoi? Et depuis quelques années, beaucoup plus d'enfants souffrent de ce problème-là. Beaucoup d'enfants en sont atteints et les parents sont au désespoir. Il y a le Dr. Saul aux États-Unis qui vient de sortir un volume. C'est un neuropédiatre. Il dit même que le trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité n'existe pas. Vous imaginez? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes face aux enfants. C'est la vitesse. Il y a beaucoup de choses qui surviennent en même temps. L'enfant est hyperactif. La technologie hors contrôle. Le stress, l'alimentation, la malbouffe et tout ça. Mais avant de diagnostiquer un enfant de trouble d'hyperactivité et de demander au bon Dieu dans qui qu'elle s'est vouée, tu te dis, le diagnostic, est-ce que l'enfant souffre de surdité? Est-ce qu'il est dyslexique? Est-ce qu'il a un problème d'anémie, problème de thyroïde, problème de manque de fer et tout ça? Mais aujourd'hui, mesdames, messieurs, la vitesse, c'est quoi? Tu donnes le comprimé, ça va rapidement. Alors, aux États-Unis, on dit, est-ce que c'est un nutritional deficit disorder? Est-ce que c'est un syndrome de déficit nutritionnel? On se pose la question entre ça et l'hyperactivité. Est-ce que la prescription est seulement la bonne réponse? Absolument pas. Le problème de déficit d'attention, c'est beaucoup plus qu'une médication. D'accord, la médication a sa place. J'écoutais une émission américaine tout récemment, où un pédiatre américain, il s'est rendu dans un foyer où il y a deux jeunes garçons qui sont hyperactifs. Et la première chose, mesdames, messieurs, qu'il a fait, le spécialiste, il est allé dans le garde-manger. Deuxième chose, il a dit aux parents, à part les jeux vidéo et à part les technologies, le téléviseur, est-ce qu'il y a quelque chose que l'enfant peut avoir pour être créatif ici? Il y a le docteur McCune aux États-Unis, qui est un spécialiste dans la sommité. Il est spécialiste, il dit, écoutez bien, il dit, diminuer le sucre, diminuer les colorants, changer l'alimentation, diminuer la technologie, faites du sport et donnez de l'oméga 3 aux enfants et regardez l'enfant changer. Recette miracle, ça n'existe pas. Alors, sautez-pas aux conclusions, il dit que c'est seulement l'enfant, l'enfant a besoin de créativité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et quand McCune dit d'enlever la technologie, vous savez, les enfants, on ne le réalise pas, mais c'est ça. Puis de penser, je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais à quel sein se vouer? Regardons simplement l'enfant et regardons ses besoins et changeons juste son alimentation. Et je vous dis aux jeunes parents, ça va faire une différence énorme. Bonne chance, à la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois de notre ami l'abbé Robert Lemire. Il a fait un CD qui est absolument magnifique, qui s'intitule « Dieu, le plus grand thérapeute ». Et je dois vous dire qu'au bureau, on en est tous très, très fiers. Et je voudrais répondre à une question des gens qui me demandent, qui demandent souvent au bureau, surtout les nouveaux, qui arrivent après 20 ans, qui disent « Mais comment ça se fait qu'ils parlent d'argent dans une émission religieuse? » C'est simple, c'est qu'on doit payer pour être sur le réseau TVA, évidemment, et on doit, pour le temps d'antenne, et on doit aussi payer pour la production, ce qui veut dire qu'il faut payer pour les faire, ces émissions-là. Et ce que je trouve beau, c'est que ça fait bientôt 20 ans qu'on est sur le réseau TVA. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire qu'on puisse parler d'amour et annoncer la parole de Dieu. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevrez ce CD qui est absolument magnifique. Et avec un don de 40 $, ça se donne bien en cadeau, évidemment. Vous en recevrez deux, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514 523 4433, 523 4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le beau CD qui est absolument magnifique de l'abbé Robert Lemire. Vous allez voir, c'est facile à comprendre avec lui parce qu'il parle dans nos mots. Je vous rappelle le titre, Dieu le plus grand thérapeute. Merci de votre grande générosité. Merci de votre prière également. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu sera faite par l'abbé Jean Détlot. Bonjour, je vous fais lecture d'un court texte de l'Évangile selon Saint-Luc. Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les douze l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leur maladie. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de sept démons. Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, Suzanne, et beaucoup d'autres, qui les aidaient de leurs ressources. En lisant ce texte, je pense à ce que nous vivons en église actuellement, au plan pastoral, des paroisses qui ferment, des églises qui sont vendues, de moins en moins de prêtres pour occuper la fonction de curés. Et donc, on vit un regroupement, une réorganisation de l'ensemble de la vie pastoral, un peu partout. Cela se vit dans tous nos diocèses ici, puis ailleurs aussi dans le monde. Et à ce titre-là, on voit comment, si on prend ce texte comme référence, Jésus, qui prêche, qui fait le tour des villages et des villes, ne travaille pas seul. Autrefois, un curé, c'était le seul personnage important dans une communauté. Il faisait un peu tout, parfois même, il faisait le ménage de l'église parce qu'il n'y avait pas tellement de monde. Dans mon enfance, je me rappelle que le curé avait son petit jardin, ses poules, tout ça, ses lapins, parce qu'on vivait dans un monde difficile. Et le curé occupait toutes les fonctions. Il s'occupait de l'organisation matérielle, de compter la quête, de déposer la quête, etc. Aujourd'hui, on dit, non, 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 il y a plein de chrétiens baptisés, compétents, qui peuvent accomplir des tâches. Et grâce à Dieu, on a fait depuis quelques années appel à plus de laïcs pour partager des responsabilités dans la vie d'une communauté chrétienne. Cela se passe ainsi dans ma communauté, à Shebrook, où on a, pour accomplir les grands chantiers de la mission évangélique, on a des grands comités d'orientation qui s'occupent de la formation chrétienne, de la vie de prière, du service des autres, des rassemblements communautaires et du financement de l'église, etc. Et on a moins besoin que le curé soit présent à tout ça, parce qu'il y a plein de gens qui s'en occupent. Et de plus en plus, on va voir apparaître dans les paroisses une direction de la paroisse qui n'est plus celle qu'occupe le curé seul. C'est le cas dans beaucoup de paroisses, qu'on a des équipes où on va voir apparaître soit un diacre permanent avec une autre personne. Le plus souvent, on fait une équipe avec un homme et une femme, ou s'il y a un diacre avec une dame, ça peut être une religieuse ou une laïque, pour que ce soit la communauté qui exerce le maximum d'investissement, d'engagement dans l'organisation de la communauté. Mais il reste que le prêtre doit rester comme, un prêtre doit rester comme participant à ce projet-là. On l'appelle dans notre langage officiel, modérateur de la charge pastorale. C'est ce que je suis maintenant dans ma paroisse, où un diacre et une dame occupent la fonction d'animateurs paroissiaux, selon les termes aussi, qui sont utilisés pour identifier leurs fonctions. Je reste l'aumônier, si on veut, de cette petite équipe, avec en particulier la précaution d'accomplir les tâches qui sont celles d'un prêtre, présider l'Eucharistie, la confession, l'onction des malades, et être un peu l'inspirateur de la démarche d'évangélisation dans notre milieu. Ce changement, il est important, il nous oblige, nous, à nous resituer dans nos communautés, il y a un ajustement à faire. Mais il y a de l'avenir là-dedans. L'avenir, ce n'est pas à fusionner des paroisses, c'est à vitaliser, revitaliser les communautés, même si elles sont petites. Les gens sont capables de se prendre en main, et ils le veulent d'ailleurs, ils veulent qu'on leur fasse confiance. Et dans cette direction-là, on a de l'avenir dans l'Église du Québec, dans l'Église universelle également, si c'est la communauté chrétienne qui prend vraiment en main sa propre vitalité, son propre avenir. Alors, je vois Jésus qui s'entoure de dames qui l'ont aidé, et qui vont aider à leur tour des femmes qui ont vécu l'efficacité de sa parole, de son évangile et de sa présence. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce bonheur d'être chrétien à fond, et qui ont développé une vie spirituelle intense, et qui peuvent devenir des artisans de la multiplication de ce bonheur chez les autres, en s'engageant dans la vie d'une communauté. Alors, je souhaite que tout le monde entrevienne dans ce processus de vivre ensemble des changements, ensemble toujours. La communion, c'est au cœur de la vie de l'Église, pas seulement la communion au corps du Christ, mais la communion entre nous, la communion solidaire. L'effort que nous faisons de nous entraider les uns les autres, de prier ensemble, de travailler ensemble. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous bénis de tout cœur, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur ! Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle, remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une vingtième année consécutive, la victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection, du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon, et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission, au 514-288-60-77, ou sans frais, au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec cette belle pensée ce matin qui dit ceci, « Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. » Ça, c'est tellement vrai. Vous savez, parfois, on vit des épreuves, vous en vivez, j'en vis, mais l'important, c'est de ne jamais, jamais abandonner. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je me souhaite aussi. Je vous souhaite une belle, belle journée et moi, je vous attends demain matin. Bye. Mais, dans le fond, ce qui nous a révélé, c'est ce qu'on a dans la Bible, c'est qu'il faut penser d'une religion où on essaie de manipuler Dieu pour l'avoir de son bord à une vie de foi et d'alliance, où c'est Dieu qui est en amour avec nous et qui veut nous partager sa communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada